Merci Philippe. Dans cet accord commercial qui lit, faut-il le rappeler, 116 pays, Paris voudrait donc que l'on réserve un sort particulier à l'agriculture et à la culture, en quelque sorte les deux mamelles de la France. Sur ces deux dossiers, c'est le choc frontal avec les Américains. Il faut savoir que l'audiovisuel représente en valeur, pour les États-Unis, le deuxième poste d'exportation derrière l'aéronautique et bien avant l'agriculture. C'est dire l'importance de l'enjeu de ce que l'on appelle « L'exception culturelle », dossier très complexe, éclairé par deux lumières. Éric Perrin et Pascal Deschamps, vous êtes gâtés. Je dis halte là, les choses sont simples. L'exception culturelle, c'est la position défendue d'une seule voix par la France. Ça veut dire qu'on ne parle pas du tout des biens culturels dans les négociations du GATT. Contrairement à la spécificité culturelle, on en parle, même si on reconnaît que ces biens ont droit à un traitement particulier. En fait, seule l'exception culturelle garantit la survie d'un système d'aide et de protection mis en place dans les années 80. Si ça n'était pas maintenu ce que malgré tout les grandes compagnies américaines souhaitent, il y aurait un déferlement de sous-produits américains à très bon marché parce qu'ils arriveraient amortis et qui submergeraient les télévisions et même le cinéma et feraient que nous disparaîtrions dans un délai de 5 ans. Le système européen n'a pas pour but d'empêcher l'arrivée des films américains dans les salles de cinéma, mais d'aider la production de films européens. Comment ? En laissant chaque pays fixer des quotas de diffusion de 51% minimum d'oeuvres européennes et nationales à la télévision. Grosse consommatrice de films, la télé est au centre du système. Pour passer des oeuvres européennes, il faut bien qu'il y en ait. Le système français est le plus restrictif. Les quotas y passent à 60% d'oeuvres européennes, dont 40% d'oeuvres françaises. Autre originalité, les chaînes de télévision doivent réinvestir un pourcentage de leur chiffre d'affaires dans la production de films. La France a enfin créé un fonds de soutien à la production, qui n'est pas alimenté par les deniers publics, mais par la profession elle-même. Résultat, la France est le premier producteur européen, le seul à résister aux Américains. Sans ce système, des films aussi différents que Germinal ou Les Lumi Fauves n'auraient pas vu le jour. Les Américains accusent les Européens de protectionnisme. Qui est protectionniste ? L'Europe, qui diffuse en moyenne 50 à 60% de films américains, ou les Etats-Unis, qui diffusent 2%. Il y a 2%, le cinéma mondial représente 2% de leur volume d'images. En fait, ce que les Européens réclament, c'est le droit d'exister face aux poids lourds américains. Un exemple, avec le seul budget promotion de Jurassic Park, 500 millions de francs, on aurait pu tourner 3 Germinal. Vous voyez, ce n'était pas compliqué, c'était simple. Merci beaucoup. Sur cet épineux dossier de la bataille des images, les négociateurs américains et européens semblent avoir un peu progressé aujourd'hui à Bruxelles. Les premiers intéressés, les cinéastes européens, avaient fait le déplacement ce matin dans la capitale belge pour rencontrer précisément le négociateur européen. Reportage Didier Pellebaum, Jean-François Chevet. Aujourd'hui, l'Europe n'était pas le bagne pour Jacques Delors. Il en a rencontré du monde. Une vingtaine de réalisateurs et de producteurs européens, Wenders l'Allemand, Konchalowski le Russe, produit par la France, Bluval. Avant leur assaut, les troupes du cinéma européen cherchaient des alliés pour faire sortir l'audiovisuel du GATT. Ils en ont trouvé un. Il faut quand même que chaque pays puisse s'exprimer dans sa langue, dans sa culture et dans ses traditions. La globalisation du monde, la banalisation des informations ou de la culture, je la refuse absolument. Donc vous soutenez la revendication des gens de métier que vous avez rencontrés ? Oui, tant qu'on ne m'a pas démontré qu'on peut faire autrement, je la soutiens. En farouche défenseur des identités culturelles européennes, Jacques Delors n'a pas hésité à souligner sa différence avec Sir Léon Brittain, le britannique, qui négocie avec les États-Unis. Pour M. Brittain, il faut certes défendre l'audiovisuel, mais en l'incluant dans les accords du GATT, il parle de progrès dans les négociations. Mais pour les cinéastes, c'est encore insuffisant. Ces négociations, si ce n'est pas à 100% qu'ils peuvent garder intactes les conditions, ça ne vaut rien. Or, le point de vue des États-Unis est opposé à 100%. L'américain Cantor revendique la liberté d'expression et souligne l'énorme enjeu économique que représente l'audiovisuel. 5 millions de travailleurs sont impliqués dans l'industrie du divertissement, c'est-à-dire 4,8% de la population active américaine. A entendre M. Cantor, il est clair qu'il n'y aura pas d'exception culturelle le 15 décembre, mais des règles moins contraignantes qu'aujourd'hui pour les Américains.